Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Marc, le dixième chapitre, avec trois rappels de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. La parole de Dieu, elle est puissante et elle est éternellement pertinente, éternellement vivante. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Alors elle nous parle tout le temps, elle peut être tellement profitable, percutante même, si vous êtes prête à la recevoir personnellement. La parole de Dieu est immuable, elle ne change pas, mais sous l'inspiration de l'esprit, elle peut faire un grand impact et s'incarner dans notre vie aujourd'hui. Alors lorsqu'on arrive à Marc chapitre 10, il y a des rappels, trois rappels de Jésus sur trois sphères de nos vies qui ont été et qui sont pertinents. Ces avertissements, ces rappels sont pertinents pour toutes les époques. Le premier est un rappel concernant les petits, un rappel concernant sa promesse et un rappel pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent être premiers. Un rappel concernant les petits qu'on retrouve dans l'évangile de Marc au dixième chapitre et au verset 13 de nous lisons. « On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples le reprirent et reprirent ceux qui les amenaient, c'est-à-dire les empêcher. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, puis les prie dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Je pense que, comme parents chrétiens, nous désirons tous le plus ardemment que Jésus puisse toucher nos enfants, qu'eux puissent avoir accès à lui, qu'ils puissent lui ouvrir leur cœur et qu'ils puissent vivre, comme nous l'avons vécu, la bénédiction de Jésus, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, les bras de Dieu autour d'eux. Et dans ce texte, on voit qu'il y a une déconcertante tendance, qui est encore présente aujourd'hui, déconcertante tendance des religieux adultes qui étaient là à négliger les enfants à cause de leur propre poursuite spirituelle. Eux sont assis au pied de Jésus, eux entendent de lui, eux veulent être bénis de lui. Et lorsque les enfants arrivent, c'est « tassez-vous, vous nous dérangez, vous ne servez à rien, moi je suis en train de recevoir de la part de Dieu. » Une déconcertante tendance, négligence envers les enfants. C'était en accord, c'était vraiment synchronisé, c'était vraiment avec l'esprit de l'époque, parce que plusieurs, le résultat aussi de philosophies prédominantes de l'époque. Il y avait plusieurs philosophes de l'époque, très influents, Socrate, Platon, qui, dont les écrits nous choqueraient tellement profondément, parce qu'ils prônaient vraiment une dévaluation de l'enfant. C'est pour ça qu'à cette époque, il y avait un esclavage hallucinant des enfants. Les enfants étaient utilisés pour toutes sortes de travaux. Les enfants étaient offerts en sacrifice. Les enfants étaient dans les temples, dans certains temples même, offerts en proie pour des offrandes sexuelles, des milliers de jeunes enfants, garçons et filles prostituées dans des temples abominables. Il y avait cette influence qui était là au dénigrement, à la valeur des enfants. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des centaines de millions d'enfants qui sont en esclavage aujourd'hui, qui sont vendus par leur famille. Il y a plusieurs philosophies et religions qui, sur des siècles dans notre monde présent, créent et produisent des sociétés où les enfants ont bien peu de valeur. Moi, j'ai vu des horaires dans des pays comme le Bangladesh et les Indes, par exemple, où il y a encore toute cette, plus que négligence, cet abus qui est systémique des enfants. Et Jésus arrive et vient révolutionner et renverser toute tentative de justifier la négligence de la valeur intrinsèque de chaque enfant, de chaque être humain dans son enfance. Et là, vous dites, parce que là, on est tellement loin de nous. Laissez-moi en faire, comme un pasteur qui vit la pandémie avec vous, deux applications importantes. L'application très, très pratique, très terre à terre. Un rappel concernant les petits. Laissez-les venir à moi. Faites tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent à moi. Ne soyez jamais un empêchement de quelque manière que ce soit. Et je veux adresser et simplement vous défier en tant que parent. Il y a quelque chose comme passage que je vois actuellement. Un nombre de parents actuellement, de parents de jeunes enfants, qui ont pris l'habitude de simplement pas aller à l'église, de regarder en ligne, s'ils suivent une réunion en ligne, les enfants n'ont plus cette habitude de venir à l'église. Et là, alors que l'église est réouverte en présentiel, réouverte même aux enfants, il y a des tonnes de jeunes familles qui ne sont pas revenues. Ça dérange. Ça dérange mon week-end, ça dérange mes plans, ça dérange mon plan du dimanche matin, ça dérange mes activités, mes sports, mes hobbies, le soccer, tout le reste. Je veux vous saisir aujourd'hui et vous défier. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est important pour vos enfants de revenir à l'église, d'entendre la parole de Dieu, de s'approcher de Jésus avec d'autres du même âge, de développer des liens avec d'autres garçons et filles dans lesquels ils vont grandir. C'est ce qui va les garder dans l'adolescence, dans leur vie adulte. Il n'y a rien de plus précieux, plus important. Il n'y a rien de plus significatif que vous allez faire dans votre vie lorsque je pense à tous les jeunes adultes que j'ai dans l'équipe pastorale ici ou dans l'équipe de communication ou ailleurs qui servent le Seigneur passionnément et qui ont tous en commun de se rappeler un moniteur, une bénévole qui danse, une classe de l'école du dimanche comme on l'appelait auparavant ou de la ligue ou de la super ligue avec les enfants. C'est là qu'ils avaient été percutés. Se sont fait des amis là avec lesquels ils sont aujourd'hui. Je pense à ma fille adulte qui maintenant, jeune trentaine, qui a encore trois, quatre amis qu'elle a connus à l'église dans ses moments privilégiés. Alors je veux qu'on puisse ouvrir nos cœurs et dire « Seigneur, j'entends ce rappel concernant les petits. Laissez venir à moi. Faites tout pour que les petits puissent venir à moi et que je puisse les bénir. » Il y a aussi un rappel concernant sa promesse. Dans cet évangile de Marc au dixième chapitre, au verset 28, Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui a eu quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. L'apôtre Pierre exprime une question qu'on a tous eue à un moment ou à un autre. La question secrète du cœur de Pierre, de l'apôtre Pierre, il dit « À voir autre, ce qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, la question qui est ultime, est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? » « Leigneur, on a tout quitté, nous, pour te suivre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? » Question de toutes les époques. Au psaume 73, des centenaires auparavant, Assaf, qui était un leader de louanges, un théologien, un écrivain, complètement consacré à Dieu, qui conduisait le peuple, vivait ses tourments intérieurs. « Je sais que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, psaume 73, mais mon pied était pour fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Pourquoi? » Parce qu'il y avait ce tourment dans son cœur, il lui posait la question « Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? » Il y avait dans le cœur de Assaf la question qu'il y a dans notre cœur à nous. « Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je fais ça pour rien? Est-ce que je me garde pour rien? » La réponse de Jésus à l'interrogation même que l'ennemi alimente dans nos cœurs, « Est-ce que ça vaut la peine? » Jésus répond « Oui. » « Au centuple, oui. » Il n'y a personne qui croit perdre quoi que ce soit ou qui perd quoi que ce soit sur cette terre pour me suivre qui ne le recevra pas en retour au centuple, cent fois plus. Pas seulement au ciel, mais présentement, dans le siècle présent. La vie abondante que Jésus promet pour chacun d'entre nous. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, te t'énailler, il faut que tu laisses la voix du Seigneur te rappeler en cette période de post-pandémie. Oui, ça vaut la peine de le suivre. Malgré, c'est au présent, c'est pas seulement pour après, c'est présentement au centuple, mais aussi malgré la persécution. Je trouve ça tellement sain et saïenne que c'est tellement réaliste que Jésus ne nie pas la persécution. Je vais vous multiplier présentement, dans ce siècle-ci, au centuple, verset 30, avec des persécutions. Il ne nie pas la réalité de l'opposition chrétienne. Mais comme dans les actes des apôtres, alors que vous avez la persécution dans les actes et que la persécution de l'ennemi a simplement multiplié l'œuvre de Dieu, est-ce que vous réalisez à quel point notre Dieu est tout-puissant? Ce que l'ennemi pensait utiliser en persécutant l'Église, en la dispersant de Jérusalem, pour utiliser, pour ruiner l'Église, Dieu l'a transformé et a renversé des barrières et a fait avancer son royaume. Satan devient ultimement, si tu t'accroches à Dieu, Satan devient ultimement un pion dans la main de Dieu, même lorsqu'il pense détruire, il est en train de servir les desseins de Dieu. Wow! Toutes choses concourent au bien de cette vie abondante que Dieu a pour nous, pour ceux qui aiment Dieu. Et notre Dieu est tellement tout-puissant et souverain que les pires attaques de l'ennemi servent ultimement à l'avancement de ses plans divins. Alors vous avez ce rappel de Jésus, un rappel concernant les petits et un rappel concernant sa promesse. Sa promesse qui est pas seulement dans le futur, au présent, maintenant, présentement, malgré les persécutions. Et je termine avec ceci, sa promesse au centuple dans la plénitude. Dans la plénitude, il dit dans ce siècle, au centuple maintenant, mais aussi dans le siècle à venir, avec la vie éternelle. Au centuple dans le siècle à venir, quel que soit le nombre d'années que nous allons vivre sur cette terre, ça va être une micro-fraction d'un trillionième de seconde que tu vives 70, 80 ou 100 ans. Ça va être un flash, une ombre, une vapeur, en comparaison à une éternité avec Dieu dans le siècle à venir. Où là, dans le ciel qui nous attend, les seules cicatrices et blessures sont celles dans les mains de celui qui nous porte aujourd'hui. Il n'y a aucune autre cicatrice au ciel. Il va faire, il va enlever toutes les larmes de nos yeux. Et nous ne serons pas, les êtres humains ne seront pas mesurés selon les standards humains. Dans ce Marc chapitre 10, Jésus dit dans le siècle à venir, la vie éternelle, au centuple et plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ce sera le jour des éternelles récompenses, des éternelles couronnes, de l'éternel apaisement, de l'éternelle joie, de l'éternelle présence de Dieu, promesse de Dieu, apaisement de Dieu. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Je termine avec ceci. Il y avait un couple missionnaire qui revenait de plus de 30 ans de service. Plus de 30 ans de service dans un pays sous-développé. Ils avaient donné leur vie entière à deux personnes qui avaient des carrières extraordinaires auparavant. Et là, ils ont tout mis de côté pour suivre le Seigneur. Comme Pierre dit, on a tout laissé pour te suivre. Ils allaient les servir dans des conditions vraiment difficiles. Mais ils reviennent après 30 ans de mission. Ils avaient tout laissé. Ils reviennent avec leur valise seulement. Et il y a quelqu'un qui devait les attendre pour les accueillir au moins lorsqu'ils reviennent chez eux après 30 ans de service et avec un certain niveau de maladie qu'ils avaient contracté là-bas. Et là, ils étaient sur un bateau. Et lorsqu'ils débarquent du bateau, il n'y a personne. Il y a eu un malentendu. Il n'y a personne qui est là pour les attendre. Et par addon, il y avait sur le bateau une petite starlette, une petite vedette hollywoodienne. Et alors qu'eux débarquent seuls avec leur valise après 30 ans de service pour Dieu, personne n'est là dans l'isolement total, dans l'indifférence de tous. La petite starlette, elle est caméra, à tout. Et l'épouse à ce moment, à ce moment de peine, à ce moment de dire, avec des larmes, de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Regarde, on revient, on a donné notre vie, puis on revient. Regarde, c'est elle, elle est élevée. Et nous, on vient de donner 30 ans de notre vie pour servir le Seigneur. Et son époux, de lui répondre, chérie, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Je voudrais vous dire que la promesse de Dieu, le rappel COVID de Jésus, un rappel concernant les petits, mais un rappel aussi concernant sa promesse que, oui, personne qui ne peut pas croire, qui pense perdre quoi que ce soit ici, dans ce siècle sur cette terre, sera récompensé, sera renouvelé, sera béni au centuple dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, dans la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Marchez dans ces deux rappels de Dieu et soyez bénis.